Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à comprendre sa silhouette puisque la silhouette c'est important quand on fait des vêtements et il faut un petit peu comprendre comment ça marche. Mais avant de commencer vous pouvez télécharger la boîte à outils de la Parfaite Couturière. C'est une boîte qui va vous permettre d'acheter des outils indispensables pour débuter et de ne pas dépenser dans des outils qui ne sont pas indispensables. Vous cliquez dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo, vous atterrirez sur une page, vous entrez votre email et moi je vous envoie la boîte à outils directement dans votre boîte mail. Donc comme je le disais en introduction nous allons comprendre la silhouette. Alors vous allez voir qu'en fait une silhouette c'est quelque chose d'assez strict et structuré et qu'on ne se compte pas à une seule silhouette mais qu'il existe des tendances sur les silhouettes. Donc on va voir ça en détail. Donc les différentes morphologies, il en existe 5 principales on va dire qui sont représentées par des lettres, le A, le V, le O, le X et le H. Et donc ces silhouettes ont des particularités suivant des mesures que l'on va voir et en fait elles vont vous permettre de savoir quel vêtement va vous féminiser le plus possible. La silhouette en X et la silhouette féminine par excellence, celle de Marilyn Monroe si vous connaissez. Et donc en s'habillant on va essayer de se rapprocher le plus possible de cette silhouette. Alors voyons tout de suite quelles sont les 3 mensurations dont on a besoin pour comprendre sa silhouette. Tout d'abord vous avez besoin de la mensuration de vos épaules, épaules, poitrines. C'est à dire que vous allez prendre votre 1 mètre souple que vous allez poser comme un châle sur vos épaules et vous allez noter cette mesure. Vous voyez vous prenez le mètre, vous le mettez et vous prenez la mesure, vous la notez sur un petit papier. Ensuite vous allez prendre la mesure de la taille. La taille comment on la repère ? Si vous vous penchez sur un côté, c'est l'endroit où cela forme un pli dans votre peau. Ça c'est l'endroit de votre taille. Vous prenez le mètre et vous notez également la mesure au niveau de votre taille. Et enfin la troisième mesure, c'est celle des hanches. Hanches-fesses, c'est à dire qu'il faut prendre là où c'est le plus large, en bas, en haut de votre pantalon ou en bas de votre t-shirt. Là où vraiment c'est le plus large. Donc ces 3 mesures vont nous permettre de connaître votre silhouette. Donc prenons tout d'abord la mesure des épaules contre celle des hanches. Si la mesure des épaules est plus petite que celle des hanches, vous avez une silhouette en A. Cela se comprend bien. Vous allez être menu en haut, au niveau de la poitrine, des épaules, et beaucoup plus forte en bas. Souvent on a une culotte de cheval, ce qu'on appelle une culotte de cheval. Et vous avez cette forme en A. Alors que le V est totalement l'opposé, c'est à dire que la mesure de vos épaules va être plus grande que celle des hanches. Et vous allez être menu au niveau du pantalon, mais pas au niveau de la poitrine. En général, vous avez des dix références de taille dans vos vêtements. Pour la silhouette en A, vous avez une taille de moins en haut sur les t-shirts que sur les pantalons. Et la silhouette en V, c'est l'inverse. Vous prenez en général une taille de plus en haut qu'en bas. Donc ça c'est deux autres silhouettes. Mais si, prenons maintenant, vous avez la mesure de vos épaules qui est à peu près égale à celle des hanches. Que je vais appeler mesure ici. Cette mesure, quand je dis qu'elle est égale, c'est vraiment à 5% près. Je dirais, il ne faut pas que si vous avez 1-2 cm d'écart, elle est à peu près égale. Il faut, pour qu'elle soit vraiment marquée comme la A et la V, il faut plus de 10-15 cm d'écart entre les deux. Il faut vraiment un bon écart. Donc si les deux sont égales, on va prendre la troisième mensuration qui est celle de la taille. Et donc pour avoir une taille marquée ou non marquée, cette mesure de la taille, vous allez la comparer à celle des épaules et des hanches. Si la mesure de la taille fait 20 cm de moins que la mesure des hanches et des épaules, vous avez ce que l'on appelle une taille marquée. Effectivement, vous voyez que les épaules et les hanches sont alignées, donc elles font à peu près la même largeur. Alors que la taille est beaucoup plus resserrée, 20 cm de moins. Si c'est 15, la taille n'est pas marquée. Il faut vraiment que ça soit 20 cm de moins. Vous avez une silhouette en X, 20 ou plus. Alors que si justement vous avez une taille qui est à peu près égale aux hanches ou entre 20 cm, donc 10, 15, vous avez une taille non marquée et donc une silhouette en H. C'est tout simple. Vous avez vu qu'avec trois mensurations, on peut déjà comprendre quatre silhouettes. Alors vous allez me dire qu'il reste une silhouette, voire deux silhouettes si on prend ça. C'est quand on implique les rondeurs dedans. Ben oui, parce que les silhouettes ça ne fonctionne pas que pour des personnes minces, avec des ventres plats. Mais quelles sont les morphologies quand on est ronde ? Eh bien c'est tout simple. La rondeur, c'est si vous avez la mesure de vos épaules qui est plus petite que celle des hanches. En général, chez les personnes fortes, c'est le cas. Et que vous avez une taille non marquée, vous avez ce que l'on appelle une morphologie en haut. En fait, vous avez une répartition des rondeurs sur tout votre corps et vous n'avez pas de taille. Cette morphologie est très répandue et vous allez voir, il est très facile de s'habiller quand on a cette morphologie. Il suffit de comprendre comment. Et il existe une morphologie en huit ou en double haut, comme vous voulez. C'est quand vous avez une taille qui est marquée justement. C'est vraiment l'opposé par rapport au haut. Vous avez une répartition des rondeurs au niveau de la poitrine, des fesses, des cuisses, des hanches. Mais par contre, vous avez une taille très marquée. Mais on la voit très bien sur vos vêtements. Cette morphologie est également répandue. Donc voilà, n'ayez pas peur si vous avez des rondeurs. Au contraire, ça sera très joli. Et vous allez voir que vous pouvez, grâce à ces silhouettes, en comprenant comment ça fonctionne, pouvoir vous habiller beaucoup mieux. Donc pour conclure, la morphologie d'une personne, ça ne se restreint pas à une silhouette, comme je peux vous l'annoncer. Vous n'êtes pas juste X, juste A, juste V. En fait, les femmes, elles sont toutes différentes. Elles ont toutes des mensurations. Et donc, le programme des silhouettes est très strict. Il s'appuie sur des mensurations. Mais ça peut vous donner déjà une idée. De savoir si vous êtes A ou V. Mais par exemple, vous pouvez avoir une morphologie en A, être menu en haut et avoir des fesses plus rebondies. Mais par contre, vous ayez une taille très marquée. Et là, vous êtes une silhouette en A à tendance X. Donc ça ne se restreint pas juste à une silhouette. Voilà, donc si vous avez un petit peu compris, cette vidéo était faite juste pour que vous vous adaptiez et que vous compreniez un peu plus ce qu'est une silhouette et ce que sont les mensurations pour bien créer vos vêtements. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager un maximum autour de vous. Vous pouvez également regarder une des vidéos qui s'affichent à l'écran pour aller plus loin, pour apprendre à créer vos propres vêtements. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube. Vous recevrez des notifications à chaque fois que je publie une vidéo en appuyant sur la petite cloche. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite. Ciao ! – Sous-titrage FR 2021